Le marché des équipements de cuisine professionnelle entre dans une phase de transformation importante. Fabricants et distributeurs ont longtemps pu compter sur une demande dynamique portée par l'explosion de l'offre de fast-food et de nouveaux concepts de restauration comme les dark kitchens. Mais depuis quelques mois, les signaux d'alerte se multiplient dans la restauration hors foyer. Les créations d'établissements plongent, tandis que le durcissement des conditions de financement freine le renouvellement des équipements. Pour autant, d'après la récente étude de Xerfi-Précepta sur le sujet, ce marché possède un potentiel non-exploité. La consommation énergétique des appareils va devenir un critère d'achat essentiel, notamment avec l'essor des normes RSE. Par ailleurs, de nouveaux modèles pourraient servir de source d'inspiration aux intervenants historiques. Vesto a pénétré le segment en vogue de l'occasion et du reconditionné. Métro, de son côté, a lancé sa marketplace spécialisée dans le nom alimentaire, incluant le matériel de cuisine. Autre levier sous-utilisé, la consolidation. La structure de cette filière atomisée, avec quelques leaders de niche, ouvre la porte à des rapprochements stratégiques, comme des mariages entre égaux ou la création de groupes plus intégrés. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quelles tendances vont véritablement s'imposer ? L'étude de Xerfi-Précepta a analysé les leviers de croissance actionnés par les industriels et les dernières tendances du marché, parmi lesquels la décarbonation des activités de production, véritable levier de compétitivité des industriels. L'innovation produit, avec pour objectif la réduction des coûts, l'amélioration du confort et les gains de productivité en cuisine. La location longue durée apparaît également comme un levier important actionné par les industriels pour lutter contre l'essor de l'occasion. Les acteurs cherchent aussi à adapter leur offre aux mutations de la restauration hors-foyer, en particulier à l'essor des food courtes, des dark kitchens ou encore des kiosques implantés dans les grandes et moyennes surfaces. Enfin, l'international devient un eldorado très disputé alors que le marché français montre des signes d'essoufflons. Ce rapport de la collection Xerfi-Précepta fournit une analyse détaillée de la concurrence sur le marché des équipements de grande cuisine. Il explore minutieusement tous les maillons de cette chaîne de valeur allant des fabricants industriels au groupe d'installateurs et installateurs indépendants, en passant par les distributeurs et les acteurs spécialisés du commerce en ligne.